Ce séminaire bilan pour relancer le secteur artisanat, séminaire organisé par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME et la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Il s'agit pour les organisateurs de mettre un accent particulier sur les stratégies à développer pour améliorer les performances du secteur artisanat. Regardez. Hortensia est artisane. Elle confectionne et vende la tenue à base de tissus traditionnels depuis 1984. Mais en 33 ans d'activité, Hortensia reste confrontée au même problème. Nous n'avons pas de subvention. Ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait plus de formation, que nous soyons écoutés, parce que nous avons besoin de soutien. Une réalité que partage Mafferima, créatrice de bijoux. Pour se vendre, on ne peut pas rester dans notre carré ici. Il faut se déplacer. Nous, en partant dans le foie, nous avons plus d'opportunités. Il nous faut des financements. Parce qu'on ne peut pas s'élever pour aller, par exemple, en Europe sans un apport financier de l'État d'abord. Tout comme Mafferima et Hortensia, les artisans ivoiriens sont venus exposer ce jour leurs préoccupations à leurs autorités de tutelle, à l'occasion de ce séminaire bilan organisé par le ministère du Commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME. Il s'agit de former des artisans nouveaux pour une Côte d'Ivoire nouvelle à l'année 2021. Il s'agit notamment de créer un cadre de promotion approprié, de créer un mécanisme de financement approprié à l'artisanat, de créer des sites artisanaux, des sites de promotion et de commercialisation. Il s'agit de faire la promotion des artisans sur le marché national et international. Des propositions de solutions qui viennent s'ajouter à une batterie d'actions déjà menées par le ministère en vue de redynamiser le secteur. Nous avons travaillé sur les textes qui régissent ce secteur d'activité. Nous avons signé par exemple une convention avec l'INPHB pour justement permettre la formation des artisans, notamment mécaniques. Et nous avons également veillé pour justement permettre aux artisans de participer à des activités à l'échelle internationale. L'artisanat, un secteur qui compte 44 corps de métier et qui emploie 40% de la population active en Côte d'Ivoire. Les acteurs, pour leur part, espèrent que les résolutions issues de ce séminaire seront effectivement appliquées sur le terrain.